... ... Pour des problèmes de report d'élection. Aujourd'hui nous sommes en 2020 et normalement les élections locales devaient se présenter en 2019 mais si c'est maire continu dans l'inégalité de gérer même Makissi doit reporter les élections, il doit mettre ces mairies-là sous délégation spéciale Mais nous, nous exigeons aujourd'hui, avant, comme l'ont dit mes confrères, d'ici 2021, qu'on puisse exiger à Maki un rapport de force pour tenir les élections locales, parce qu'il doit respecter le clandrier républicain. Concernant l'histoire du statut de l'opposition, comme l'a si bien dit aussi mon frère Amidou, Sade Maki essaie de nous divertir. Concernant les soi-disant responsables ou partis qui sont au sein du dialogue national, mais c'est eux qui avaient recusé Maki Salle lors des élections présidentielles, en commençant par Idriss Assek. Parce qu'il faut avoir le courage de dire les choses telles quelles. Aujourd'hui, il y a des deals à des niveaux insoupçonnés entre Idriss Assek et Maki Salle pour pouvoir aujourd'hui leurrer les Sénégalais. Nous ne sommes pas dans ça. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour éveiller les consciences, éveiller les Sénégalais pour qu'ils soient au moins conscients de ce qui trame. Parce que Maki veut un troisième mandat. Et ce troisième mandat ne passera pas. Parce que si Maki persiste pour tripatruyer la Constitution, pour se maintenir au pouvoir, nous, nous allons partir au palais et le déloger. C'est ça le combat. Et ça aussi, il faut l'opposer à l'opposition. Aujourd'hui, ce qu'a dit Sonko, je ne crois pas que ça concerne le Parti démocratique sénégalais. Et nous ne tirons jamais vers l'opposition parce que nous sommes une famille. Aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition, que ce soit nous qui sommes là aussi, nous sommes des compatriotes qui se battent aujourd'hui pour, comment ça s'appelle, instaurer la démocratie au Sénégal. Bon, si Sonko dit qu'il y a, par exemple, une opposition qui est manipulée ou peut-être qui est couchée ou qui est, comment ça s'appelle, à la merci de Maki salle, j'espère que ça ne peut pas être le PDS. Parce que de 2012 à nos jours, si vous vous rappelez, les agressions que le PDS a subies, l'acharnement que le PDS a subi, il n'y a pas un parti qui peut contenir ces agressions et qui est là toujours debout. Il est venu en première position. Donc, aujourd'hui, si on parle de représentativité locale, c'est le PDS. Si on parle de représentativité au niveau de l'hémicycle, c'est le PDS. Maintenant, concernant les bonbons, comme a si bien dit, parce qu'on connaît Maki. Maki, il fait la politique de la sucette. S'il a des sucettes, il n'a qu'à la donner à sa famille, à ses parents, à Marem Faisal, à ses enfants ou peut-être qu'il le donne, je ne sais pas, à ses ministres. Nous, nous n'en voulons pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une république, nous sommes dans une démocratie et dans une démocratie. Il faut accepter qu'il y ait une majorité qui gère le pouvoir et comment ça s'appelle ? Une opposition, une minorité qui gère l'opposition. Nous, nous sommes fiers d'être dans l'opposition. Qui le conteste. Qui conteste et qui porte aussi la voix des sans-voix, la voix des Sénégalais. Aujourd'hui, la priorité est ailleurs. Nous ne sommes pas dans des deals, nous ne sommes pas dans des complots. Nous ne voulons pas le statut, mais nous voulons faire face à Maki pour venir en aide les Sénégalais qui patosent dans les eaux. Et si vous ne respectez pas les Sénégalais aussi, les Sénégalais doivent prendre leurs responsabilités et faire face à Maki Salle. Et les faire dégager en 2024. Parce qu'après 2024, il n'est plus légal. Il est dans le...